C'est long l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur Entracte qui reçoit aujourd'hui l'honorable Alexis Nzinga, député de l'Omuma 1 et président national du Parti pour la Concorde et l'Action Politique PCAP. Bonjour, honorable Alexis Nzinga. Bonjour. Question directe, nous sommes à quelques semaines des élections législatives et locales. Êtes-vous candidat à la députation ? Non. Et pourquoi ? C'est le parti qui l'a décidé ainsi. Le parti a passé toute une semaine d'investiture comme font bien d'autres aussi, d'autres partis l'ont fait. Et il a été décidé que le président du parti et le député sortant de l'Omuma 1 ne devait pas être candidat, au liste latif bien sûr. Il a été décidé que j'ai deux missions. La première, c'est de conduire la liste du parti au niveau de l'arrangement de l'Omuma 1 et bien sûr soutenir tous nos candidats qui seront têtes de liste dans la ville de Pointe-Noire. Vous savez que ce n'est pas un secret pour quelqu'un, pour personne, parce que notre ambition sur la vue de Pointe-Noire demeure d'actualité. Et la deuxième, il est question que par mon expérience de dix années passées en tant que député, donc j'ai déjà fait, j'ai eu à concourir aux deux élections législatives. Il est question que je puisse accompagner tous nos candidats sur tout le territoire national. Nous avons des candidats dans la majeure partie du département du Congo, donc il est important que je sois avec eux, derrière eux, en tant que camarade et en plus en tant que président du parti. C'est un peu ça. Est-ce que vous ne surprenez pas là vos mondans de Chimbamba, Kilomètre 4, Malala, Pita et que sais-je encore ? Non, ce n'est pas une question de responsabilité, c'est une question de communication. Il faut qu'on apprenne à se parler, qu'on apprenne à se parler, je ne peux pas être au-dessus des décisions du parti. Le parti a investi les candidats, a décidé que je ne sois pas candidat, je dois maintenant faire le terrain pour expliquer aux mondans qui comprennent pourquoi je ne serai pas candidat. Je pense qu'on va y arriver. Alors, à vous entendre parler, la commission d'investiture du parti a siégé et a planché sur les candidats qui vont représenter le parti à ce double scrutin. Est-ce qu'on peut connaître les conclusions de cette commission d'investiture ? Les conseillers que nous avons investissent, 4 candidats aux législatives au niveau de la Likwala et en dehors des listes des locales dans tous les districts de la Likwala. Nous avons investi 5, 6 candidats de la Songa, y compris bien sûr les listes aux locales. Nous avons également investi au Lombo 1, aux législatives et aux locales. Nous avons investi également dans la Buenza à Caille et nous avons investi aussi dans le Niari à Banda et sans compter au Pointe-Noire à Angoyo. Nous avons investi en gros 13 candidats aux législatives, mais sans compter que nous avons 52 listes aux élections locales dans tous les départements. Honorable sur 151 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale, 4 candidats, ce n'est pas peu aux législatives ? On a 13 aux législatives, 13. 13 aux législatives ? C'est au mandant, aux militants de décider, ce ne sera pas moi, parce que si on a un coup de bol où les 13 sont élus, c'est une très bonne chose pour le parti. Et si nous avons moins de 13, c'est déjà quelque chose. Mais l'important pour nous, c'est qu'on va sur un nombre aussi représentatif que décidera la population partout où nous avons nos candidats. Qui finalement va succéder, Alexis Nzinga à Lombo 1 ? Je pense que c'est un citoyen congolais. Et j'ai vu que s'il y a... Au niveau du parti, je voulais dire. Non, au niveau du parti, il n'y a pas de candidats. Il faut qu'on soit honnête, qu'en démocratie, le jeu est clair. Où vous avez un candidat, où vous soutenez un candidat. Donc, ceci dit, on n'a pas un candidat qui était prêt à prendre le relais à Lombo 1. Et donc, nous avons décidé de céder la place, mais céder la place à d'autres candidats. Ils sont 6, ceux que j'ai vu sont 6. Étant donné qu'ils sont 6, donc il y aura un des 6 qui sera élu. On peut connaître nommément les candidats investis à Pointe-Noire ? Je ne ferai pas la publicité des candidats des autres partis. Mais ce qui est sûr... Les candidats PCAP ? Ah, PCAP... Non, nous parlons de Lombo 1. Lombo 1, le PCAP n'a pas de candidats, mais nous avons une liste à Lombo 1, à Lombo 1 pour... Et vous avez un candidat à Pointe-Noire ? À Pointe-Noire, oui, à Ngoïo. Nous avons Geoffrey Dibakala, qui est notre candidat à Ngoïo. Et puis bon, pour revenir à votre question, pour être direct avec vous, nous allons soutenir un candidat à Lombo 1, ce qui est sûr. Je donnerai les consignes au moment venu. Sachant que nous sommes du centre, nous sommes un allié à la majorité. Et le dévolu va tout se jeter sur un candidat de la majorité. Et parmi les consignes à la majorité, nous avons été approchés par un sur le club 2002. Nous allons le soutenir. Nous avons le camarade Misato, qui était un bon camarade avec des valeurs intéressées que nous apprécions. C'est le seul qui m'a approché, il faut être honnête qu'il vienne me voir, me demandant son soutien. Il aura mon soutien. Il a mon soutien, il l'a déjà. Au moment venu, nous n'hésiterons pas à demander à tous ceux qui sont derrière le candidat qui a été Alex Indinga, de le soutenir. Parce que n'oubliez pas que nous sommes un parti du centre, nous sommes allés à la majorité. Et quand nous avons un candidat à la majorité, qui est en même temps le porte-parole de la majorité, donc le porte-parole de la majorité, le président, c'est quand même le président de l'initiation Nguesso. Alors vous comprenez qu'il est important pour nous. Si le président a fait confiance pour être le porte-parole de la majorité présidentielle, et ce n'est pas moi, Alex Indinga, qui ne lui ferait pas confiance. En plus, c'est encore un grand éminent cadre du conseil départemental de Pointe-Noire. Donc le camarade Misato du club 2002 est celui qui a même de conduire à bien ce que j'ai commencé. Et il a dit, il a dit, écoutez, moi je suis prêt à prendre le relais. Donc il va s'inscrire à l'Umba 1 dans la continuité. Et donc voilà, un tel garçon, on ne peut pas, un tel garçon, un tel camarade, si je peux dire ainsi, on ne peut que le soutenir. Et je demanderai à la professeure de l'Umba 1 d'être derrière le camarade Misato, parce que c'est lui qui fera de l'Umba 1 ce que je n'ai pas pu faire. Le PCAP hier, Génération Capo, était à la mouvance présidentielle, aujourd'hui au centre. Qu'est-ce qui a motivé ce basculement ? Non, ce n'est pas un basculement, ce n'est qu'un retour à nos valeurs depuis la création. Parce que c'est un parti, quand nous avons créé notre parti, il a été un parti du centre. Voilà, donc on est parti du centre et nous sommes allés à la majorité présidentielle. C'est ça la politique, quand on crée un parti, bien que vous voyez un peu au niveau de la majorité présidentielle, il n'y a pas que le centre, il y a bien d'autres partis qui sont même de la droite, mais qui sont à la gauche. Et nous partageons les mêmes valeurs, la social-démocratie, la même idéologie. Et donc suite à ça, oui, tout de suite, étant du centre, nous avons opté pour être de la grande famille de la majorité présidentielle. Mais en sortant de là, en revenant à nos valeurs depuis la création du centre, ça ne nous empêche pas d'être l'allié de la majorité présidentielle. La preuve, nous allons soutenir un compte de la majorité présidentielle qui est mis à tout. Alors, honorable Alex Nzinga, on ne va pas passer pieds joints. Le processus électoral qui est en train de se dérouler présentement, il y a eu une concertation au Wando, à laquelle certainement votre parti, le PCAP, est à prépare. Aujourd'hui, nous sommes passés par la révision des listes électorales. Aujourd'hui, l'introduction des dossiers, des candidatures au niveau de la DGAE. Que pensez-vous de ce processus électoral ? Sauf si vous avez un avis contraire, mais pour nous, le PCAP, tout s'est bien passé. Et tout se passe bien. La preuve, tous les camarades que nous avons investis, leurs noms sont sortis. Nous sommes maintenant dans une phase de correction, de voir s'il n'y a pas de problème d'effort d'orthographe, des écorchures, s'il faut dire ainsi, sous les noms des gens. Mais tous les candidatures que nous avons investis, que le parti a investi, qui ont payé leurs droits, aujourd'hui, ces camarades ont été, leurs noms sont sous les listes. Et on attend maintenant la prochaine liste qui va sortir, celle de local. Donc, pour l'instant, nous pensons que l'opposition se déroule très bien. Il n'y a pas de problème, sauf si vous en avez, dites-moi. Mais sinon, pour l'instant, on n'en connaît pas. Est-ce que cela veut dire que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que nous allions à une élection ou aux élections crédibles, transparentes et paisibles ? Dès lors que l'opposition accepte d'aller aux élections, c'est que les conditions sont réunies. Nous avons l'opposition, nous avons l'UPA DESC qui accepte d'aller aux élections, nous avons le MEST que j'ai vu sur la liste électorale, nous avons le PRS, donc ça veut dire que les conditions sont totalement réunies pour que nous allions aux élections libres et apaisées. Honorable Alexis Nzinga, vous n'êtes pas seulement député, vous êtes aussi conseiller municipal et départemental, Pointe-Noire, et le conseil départemental municipal venait de tenir sa dernière session ordinaire, dite administrative, il n'y a même pas une semaine. Les conseillers que vous êtes, vous n'allez plus vous retrouver, c'était la toute dernière réunion. Dites-nous, quelle évaluation faites-vous de l'action de ce conseil pendant cinq ans ? Je pense que je suis très mal placé pour le faire, en toute honnêteté, parce que vous savez que la mairie de Pointe-Noire, j'en fais un objectif et non une fixation. Étant donné que j'en fais un objectif, je serai candidat dans deux mois, puisqu'on va au local pour qu'on puisse élire les conseillers, les grands électeurs qui vont élire le président du conseil départemental. Je serai très mal placé pour apprécier le travail de ce bureau sortant. Pourquoi aussi n'est-vous à prendre la tête de la mairie de Pointe-Noire ? Vous avez quelle vision ? Natif du culot, je pense que j'ai apporté à cette ville qui m'a tout donné. Oui ? Voilà. Et en prénom, la mairie de Pointe-Noire, est-ce qu'il y a une politique déjà conçue que vous allez déployer devant vos frères et sœurs natifs et natifs de Pointe-Noire ? Tout à fait, on attend chez les élections, que nous rentrons en période de campagne pour que nous dévoilions chacun de nous son projet. Donc, ça ne sera tardé d'ici une semaine, on va tous rentrer en période électorale. Et la profession de Pointe-Noire sera, ce que proposera Alexis Dinga pour demander leur confiance afin d'avoir des grands électeurs, donc les conseillers, et de me convaincre les grands électeurs à me faire confiance pour diriger le conseil départemental de Pointe-Noire. Honorable, vous l'avez dit, la commission d'investiture du PCAP vous a exempté de la députation pour que vous puissiez galvaniser tous les candidats qui sont en lice, soit aux législatives ou au local. Alors, déclenons-nous votre programme, je vous en prie. Vous allez commencer par quelle localité pour s'atteler à ce travail ? Ce qui est sûr, j'irai partout où nous sommes présents. Nous avons investi les députés, les candidats aux législatives pour être députés, dans le Niari, dans la Bouenza, dans l'Ikouala, dans la Songa, dans les plateaux et à Pointe-Noire. Et j'irai partout où besoin sera le moment venu. Vous dire que je serai tel jour à tel endroit, je pense que ce n'est pas à moi de le dire parce qu'au niveau du parti, nous avons un programme de travail. C'est le parti qui va me donner le calendrier de mes déplacements. Si je le fais, je pense que je serai en porte-à-faux avec les instructions de mon parti. Considérez votre programme de travail ou la liste des candidats que vous avez investis. On a comme l'impression que vous avez osé, vous avez placé la barre un peu plus haut, en voulant rivaliser avec des poids lourds de la politique congolaise. Vous avez un candidat à Olombo. Êtes-vous sûr que vous pouvez prendre le siècle d'Olombo ? Vous savez que tous les partis sont logés à la même enseigne. Nous avons un candidat qui a l'expérience des élections législatives dans la zone, à Olombo. Le camarade Roch Nkassé que je peux citer, c'est un candidat, un camarade déterminé, motivé. Il a toujours concouru. Il a l'expérience de ses combats. Cette fois-ci, avec le travail qu'il a bâti en amont, nous sommes sûrs et certains qu'il fera mouche. En dehors de Olombo, dans la partie septentrioniale du pays, vous êtes à quel endroit également ? Ce qui est sûr, nous sommes dans l'Ikwala, nous sommes de la Songa, mais nous n'allons pas vendre les circonscriptions aussi tôt qu'avant le combat. Donc on attend le combat et puis tout le monde va découvrir, ceux qui n'ont pas pu voir bien sûr les listes, ils vont découvrir, alors nous sommes présents et puis verrons ce que ça donnera la présence du PECAP sur ce terrain. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission En Tracte qui reçoit aujourd'hui M. Alexis Nzinga, nous l'avons dit, c'est le député sortant de Olombo 1 et président national du PECAP qui est le Parti pour la Concorde et l'Action Politique. Alors un mot sur le PECAP qui était en sommeil pendant beaucoup de mois, le président toujours dehors. Quelle est la santé du parti dans la sphère politique congolaise aujourd'hui ? Le parti se passe très bien, je sais que pour vous, vous bien supportez, c'est que c'est venu voir tous les jours passer sur vos médias et puis vous dites que non, ça marche, ça se passe bien. Non, non, nous sommes un parti modeste qui travaille en douce et nos camarades font des actions sur le terrain, ils sont présents et tout ce qu'ils font, c'est au bénéfice de la population et nous le ressortons dans nos réunions mensuelles du parti pour être sûrs que notre parti est prêt, déterminé, ranger des reins seuls hommes que je suis le président pour que nous puissions doper le parti afin que nous n'ayons plus qu'un seul député, que nous puissions en avoir plus d'un. Et puis bon, bien sûr, plus de 28 conseils, puisque nous avons 28 conseils actuellement, et je suis sûr et certain qu'avec le travail qui se fera sur le terrain, on en aura un peu plus et puis le parti sera plus éveillé, contrairement à ce que vous n'avez pas de sommeil. Alors, une question d'actualité, dans la presse nous avons lu pas mal d'articles sur la conférence des présidents des partis du centre, il y avait M. Mbani, M. Salissant, M. Alexine Zinga n'était pas là, mais les partis du centre ont dit qu'Alexine Zinga serait candidat. C'était sans votre consentement ? Alors, ils ont tout à fait raison, mais vous savez, c'est l'esprit du groupe. C'est l'esprit du groupe, ça a été le souhait et l'appel du centre, des partis du centre. Mais après que le parti en lui-même s'est retrouvé et a préféré me confier notre mission, c'est celle d'accompagner les camarades qui sont un peu sur tout le territoire du Congo. Il était question que je me voyais avec les camarades du centre, les camarades présidents, on a échangé, je leur ai dit, bon, écoutez, contrairement à ce que vous avez souhaité, mais le parti en a décidé autrement. Mais je suis toujours avec eux, je suis à leur côté, nous travaillons ensemble. Si Alexine Zinga n'est pas candidat, il y a bien d'autres présidents du centre qui sont candidats. L'intérêt pour le centre, c'est d'avoir, de sortir un groupe parlementaire. Vous allez voir que nous allons partir en cette élection, contrairement à avant, nous allons partir en groupement. Chaque parti a ses candidats, mais tous nous appartenons à un même groupement politique. Et ce qui fait que si le PCAP a deux ou trois élus, les élus nationaux, l'UMP en a, l'ACM et les autres en a, nous allons construire un bloc qui donnera la chance au parti du centre pour une première fois d'avoir un groupe parlementaire. Et c'est ça notre objectif. L'intérêt n'est pas personnel, l'intérêt est collectif. Voilà, c'est un peu ça. Président, j'avoue que beaucoup de téléspirateurs vont découvrir l'absence d'Alexine Zinga à la course, à la députation, à travers cette émission. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ? Non, du tout, c'est la raison du parti. Le parti, on a décidé, je dois m'aligner sur cette direction du parti. qui fait de moi candidat au local. Et ensuite, le porte-étendard, voilà, le porte-étendard de tous nos candidats dans tous les départements du Congo. Et je peux vous dire que ça me fait plaisir de tourner, ça me permet de découvrir le Congo. J'ai été il n'y a pas longtemps à un fond d'eau et un wesso, ça a été quelque chose de bien. Je découvre le Congo profond et je le découvre à travers les pré-compagnes. Donc, pour être sûr que j'expliquerai le moment venu à la population de Lumumba, qui m'a toujours fait confiance, je leur dirai, je ne suis pas candidat au législatif, mais nous avons tous un candidat au législatif qui est un camarade de la majorité présidentielle. Donc, en tant que parti allié, nous devons le soutenir et c'est le camarade du Club 2002 qui a même expérimenté avec des valeurs intéressées qu'il ne les trahira jamais. Parce que je connais bien le camarade et il accepte surtout de mener à bien les projets que je n'ai pas pu terminer. Et il sera avec eux pour eux et pour toute la population. Est-ce que le PCAP est-il en partie représenté sur tous les territoires nationaux ? Tout à fait, tout à fait. Nous avons 28 conseillers. Avec des sièges dans toutes les... Avec des sièges, sinon on n'aurait pas le quitus du parti politique au Congo. Vous êtes présent où exactement ? Dans les 12 départements du Congo. Nous sommes tout à fait présents et nous serons fortement présents après le rendez-vous du 10 juillet. Une question d'actualité, une autre question d'actualité. La ville de Pointe-Noire venait de célébrer son centenaire et les festivités vont aller jusqu'à la fin de l'année. Quel est le regard de l'honorable Alex Inzinga sur cette ville centenaire ? J'ai le regard d'un citoyen, d'un natif de Pointe-Noire, un natif du Cuillou. Parce que moi je suis né ici sur le Cuillou. Donc c'est un regard de natif du Cuillou, pas de Pointe-Noire. Non, il n'y a pas de commentaire à faire, il faut être honnête. Il faut être honnête que Pointe-Noire ne veut une situation difficile qui est économique, qui n'est pas personnelle. Elle n'est pas humaine, elle est d'abord économique. Donc ceci dit, le prédécesseur qui est là, ou l'actuel mère qui est là, il n'a fait que travailler en faisant ce qu'il peut avec les moyens qu'il a eus. Donc il n'y a pas de commentaire autre que de dire qu'il n'a pas bien fait, il a bien fait ceci. Non, l'intérêt pour nous c'est de ne pas le critiquer, c'est d'analyser les indicateurs macroéconomiques du pays. Est-ce que ces indicateurs ont permis de faire mieux au moins ? Mais au moment donné on en parlera, la campagne n'a pas encore commencé. La campagne n'a pas encore commencé, on va parler PCIAP dans trois semaines. Nous irons aux urnes, en commençant par le vote des agents de la force publique le 4 juillet prochain. Comment on peut identifier les candidats PCIAP ? Par le chapeau, notre logo qui est connu de tout le monde, le chapeau puisque vulgairement on dit capo, capo, c'est le chapeau, capo en italien, par le chapeau. Et dès qu'on voit le chapeau c'est qu'on nous a vu. Et c'est pour ça que je dis que tout ce qui est dans Pointe-Noire, s'il veut vraiment que nous puissions être à la tête du conseil départemental de la ville de Pointe-Noire, c'est de soutenir le chapeau, d'être tous derrière le chapeau. C'est quoi le symbolisme du chapeau ? C'est la responsabilité. Il y a une étoile. L'étoile, vous savez que quand on voit les étoiles c'est le bonheur, c'est le soleil, tout ce que ça nous apporte. La vie, la joie. Parce que tant qu'il n'y a pas d'étoile on se dit il va pleuvoir. Et quand il pleut il ne fait pas beau. Donc voilà un peu. Honorable Alexine Zinga, Ducan pense que quand on est député il faut construire les routes, il faut construire les hôpitaux. Et souvent, vous qui avez eu la chance d'aller à l'hémicycle, vous êtes incriminé par les populations. C'est donc vous, quel est le vrai statut de l'élu du peuple, du député notamment ? Moi je pense que cette question, la réponse à ça est dans la pratique. La réponse à ça est dans la pratique. La réponse à ça est dans le comportemental. C'est à nous de communiquer, c'est à nous d'expliquer à la population. C'est à nous de faire ce qu'on devra faire dans la limite de nos prérogatives. Mais nous sommes dans une société où on ne vit pas comme en Europe, comme les Blancs. Nous faisons beaucoup de social. Si vous me dites, parce que je suis député, je ne dois pas aider mon voisin qui a besoin de médicaments, qui est dans les problèmes, ou je ne dois pas aider un centre de santé à leur faire un don de médicaments, je ne dois pas aider une école à donner des talents pour dire, bon, on attend le ministère de l'enseignement qui vient de donner des talents au banc. Je pense que ce n'est pas juste. Nous devrions, à chaque niveau nous sommes, un maillon de la chaîne pour soutenir les actions du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas être partout au même moment. Mais nous sommes tous partout pour que nous puissions être le relais des actions gouvernementales. Moi, je conçois ça comme ça. Ne prenez pas le député parce qu'il a donné des talents au banc, que ce n'est pas son rôle. Non. C'est un relais. Il doit être le relais de la chaîne. Quand on le fait, on pallie à l'urgence. C'est un peu ça. Donc ne pensez pas que le député qui donne des talents au banc, qui donne des médicaments, ce n'est pas son rôle. Le médicament, ce ministère de la Santé. Non, si on attend ça, je pense que cette époque est revolue. Nous devons tout travailler pour notre pays et ne pas hésiter à répondre aux frères ou à la sœur qui vous a tendu la main. Mais malheureusement, les députés qui ne le font pas sont mal jugés par les populations. C'est une erreur. On ne devait pas les juger. On ne devait pas les juger. Ce sont les gestes de cœur. On fait le partage. Vous n'allez pas dire que le fait que j'ai construit un commissariat, que ce n'était pas à moi de le faire, c'est au ministère de l'Intérieur. Non. J'ai été le relais de la chaîne sécuritaire de notre pays. On a tous eu le problème où on a tué un frère à nous dans le quartier, au quartier Secoprise. Il manquait quoi ? Nous avons fait le dire qu'il y a un problème d'insécurité parce qu'on n'avait pas un commissariat relais dans la zone. À cet effet, je n'ai pas hésité de faire ce geste à la population. C'est un geste de cœur. Là, c'est le social. Ce n'est pas le rôle du député. Mais le rôle du député, c'est également aussi être près de ses mondans. En étant près de ses mondans, quand on peut faire quelque chose, on le fait. C'est pour ça que je vous ai dit que non. La seule personne capable de prendre le relais de ce que j'ai commencé, s'inscrire dans la continuité à l'Omba 1, c'est le camarade Gabriel Misato qui est membre du Club 2002, un parti de la majorité, un parti allié. C'est la seule personne. Il est membre du conseil départemental de la ville de Pointe-Noire. C'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs et qui s'est engagé en venant vers moi. On va dire que non, j'ai besoin de ton soutien, que la population de Pointe-Noire me soutienne. Je vais continuer, m'inscrire dans la continuité de ce que tu as commencé. Bien sûr, excusez-moi cette tautologie. Et je dis oui, c'est l'homme qu'il faut. Et en plus, c'est le porte-parole de la majorité présidentielle. Donc, il a l'expérience. Par ses valeurs intrinsèques, je dis à la population de Pointe-Noire, suivez-moi, allons tous soutenir ce garçon pour que demain, vous puissiez ne pas regretter mon départ. Louis-Gabriel Misato, candidat à Club 2002 Pur. A donc le soutien de l'honorable Alexis Nzinga, député sortant de Lou Mumba 1. Et nous allons vers le terme de cette émission. Honorable, comment est-ce que vous pouvez conclure ce petit entretien que nous avons eu avec vous, chez vous ici à Pita ? Je pense que vous avez sollicité que nous échangeons sur l'actualité après la publication des listes électorales et que constatons que je ne suis pas candidat. Il était important que je m'explique face à la population, surtout de Lou Mumba 1 et puis de Pointe-Noire en général. Mais je dis à celle de Lou Mumba 1, ne vous inquiétez pas. Je serai toujours près de vous et avec vous à travers le candidat de Club 2B qui va concourir ici. Et à celle de Pointe-Noire jeudi, je suis toujours avec vous parce que je serai candidat au local. Et le parti aura des listes, des candidats dans toute la ville de Pointe-Noire au local. Et c'est à vous d'être avec nous, de nous soutenir, d'être derrière le chapeau. Et puis le moment venu, nous allons commencer la campagne. On dira ce qu'il faut, on utilisera les mots qu'il faut, la place qu'il faut, afin que la profession de Pointe-Noire continue à nous faire confiance. Et qu'ils ne se plaignent plus, oui, on aurait aimé vous voir là, mais je dis que c'est à nous de les motiver, de les appeler à ce rendez-vous pour que demain nous puissions ensemble parler le même langage de cette ville de Pointe-Noire. Êtes-vous satisfait à l'issue de votre mandature en tant que député à Lumumba 1 ? La preuve, je pars comblé. Je pars comblé. Pour être sûr, je pars comblé. Il n'y a pas de regret. Si j'avais un regret, j'allais continuer. Mais je pars comblé. Sinon j'allais dire au parti de m'investir. Mais quand le parti a pris la décision, je l'ai accepté. Et sachant que nous avons un camarade prêt à concourir, je dis que nous allons le soutenir. Et je suis comblé. Je pars satisfait comblé. Merci beaucoup, honorable Alexine Dinka. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission en tracte qui a connu la collaboration technique de Hippolyte Malanda à la caméra, Léouis Sobakouma et Sylvie Beaujean, assistance. Je n'oublie pas Guy Moukolo et on va se retrouver très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien dans vos demeures respectives. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada